Musique Vous êtes fatigué d'être pris au piège dans un corps dont vous ne voulez plus ? Mon programme Minceur est là pour vous. Libérez-vous de l'emprise des kilos en trop et découvrez une légèreté sans égale. Elle, comment ? Simple, avec un cancer. Et son associé hyper performant, la cachexie. Mais c'est qui cette cachexie ? C'est la coach minceur. Contrairement au cancer qui ne s'intéresse qu'à la tumeur, elle, elle s'occupe de tout votre corps. Le cerveau, le gras, le muscle, elle vous fait perdre énormément de poids en un temps record. Vous l'aurez compris, la cachexie n'est pas vraiment un coach car elle ne veut pas votre bien. Être fatigué, faible, amaigri, ça ne fait pas vraiment rêver. Et pourtant, c'est le quotidien de la majorité des patients atteints de cancer, dont 30% perdront la vie à la suite de ce syndrome. Un peu extrême ce régime, vous ne trouvez pas ? Le pire, il n'y a actuellement aucun moyen de prédire qui en souffrira et pas non plus de traitement. Parce qu'évidemment, manger plus n'est pas suffisant. Alors moi, pour éliminer cette cachexie, plutôt que mes kilos en trop, j'ai décidé d'étudier l'intestin. Un organe auquel peu de chercheurs se sont intéressés dans ce contexte. Ce qui est assez surprenant, quand on pense au fait que c'est lui qui permet l'absorption des nutriments, qu'il contrôle leur utilisation, mais aussi nos petites fringales. Comment ne pas penser à lui, donc, dans un contexte de perte de poids ? Pour explorer son rôle, j'utilise un modèle d'étude qu'on a tous déjà vu dans nos cuisines. Un insecte, diptère, holométabole, radioresistant, qui rôde autour de nos fruits et légumes ? Oui, la mouche ! Par des techniques génétiques, je les transforme en salles de sport miniatures, afin d'explorer comment la cachexie va pseudo-coacher l'intestin. Et quel entraînement ! D'un coup, l'intestin devient tout petit. C'est l'atrophie. Il sue à grosses gouttes. C'est l'inflammation. Et il va faire une sorte de recomposition corporelle. C'est-à-dire qu'il va éliminer certains types cellulaires au profit de cellules absorbantes. Ça, c'est une sacrée transformation. Alors forcément, je me suis demandé comment la cachexie arrive à pousser l'intestin à telles limites. Il se trouve que la tumeur, tel un coach forcené, aboie des encouragements effrénés sur l'intestin. Le mot magique ? Interloquine 6. Si j'interdis à la tumeur de prononcer ce mot, l'intestin retrouve toute sa santé. Maintenant, j'aimerais savoir si chez les patients aussi, nous pourrions bloquer cette interloquine 6, préserver notre santé intestinale, et si cela nous permettrait de prévenir cette perte de poids et plus largement d'améliorer la qualité de vie des patients. En attendant, moi, je pense que je vais apprendre à aimer mes petits bourrelets plutôt que de chercher à m'en débarrasser. Et vous alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada